Hé Léonore, merci de nous avoir accueillis ici à Verrière-le-Bouisson pour cette installation. Est-ce que l'installation est satisfaisante ? Ça a l'air sympa. Ça a l'air très très sympa. On est où ici exactement ? En deux mots, le centre, en quoi ça consiste ? Tu veux dire le centre lui-même ? Oui, exactement. Alors c'est le centre Aïssa, c'est un centre de soins et de formations à Yolibh. Donc on fait des massages de bien-être, on fait également des consultations, des cures d'Ayurveda. On a une table d'eau, raison pour laquelle on voulait avoir la serre, pour pouvoir recevoir les gens qui sont en cure, ou bien des gens de l'extérieur, pour leur donner une nourriture fraîche, biologique, vraiment avec ce qu'on appelle dans l'Ayurveda beaucoup de prana, donc beaucoup d'énergie. Donc ça c'est l'activité du centre, donc nos consultations, tout ça tourne autour. Donc un des points principaux de toute l'activité, c'est l'alimentation. Donc forcément, il nous fallait une serre. Donc produire comme ça, de cette manière-là, en aquaponie, c'est une manière d'être sûre d'avoir des aliments frais, sains, qui vont s'inscrire dans une cuisine que vous faites ici, du coup, spécifiquement ? Exactement, c'est-à-dire que vraiment, la fraîcheur de la nourriture, c'est une des clés principales des conseils qu'on donne dans l'alimentation ayurvedique. Et il y a aussi tout l'aspect écologique, parce que l'Ayurveda est Aïmsa, donc le centre s'appelle Aïmsa. Donc la notion de la non-violence, c'est une non-violence envers l'individu, mais aussi envers l'environnement, la planète. Donc le fait de produire ces légumes chez soi, évitant le transport, la pollution, les difficultés sociales, ce qu'il peut y avoir avec ça, c'est très intéressant de pouvoir le faire sur le point de vue de l'Ayurveda et de Aïmsa, c'est-à-dire la non-violence. Donc c'était vraiment, ça s'est imposé comme une évidence pour nous de faire ça. Et puis ça montre un exemple aussi quelque part ? Oui, de toute façon, c'est aussi le but du centre, c'est vraiment d'être un projet pilote. Donc nous-mêmes, notre centre est un projet pilote, donc faire d'autres choses ailleurs. Mais évidemment, la serre est aussi une façon de démontrer un projet pilote social et environnemental, de pouvoir montrer ça aux gens qui passent nous et espérer que ça les inspire. Sachant que, je m'en répète un petit peu, mais ça reste très très important pour nous, l'autonomie alimentaire pour nous est absolument plus fière. C'est vraiment, pour nous, une façon de résoudre beaucoup de problèmes et de santé, et des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux. Il y a des tas d'applications qui font que se nourrir avec ses propres aliments qu'on a vu pousser, montrer ça à ses enfants, faire participer des personnes un peu âgées ou autres, ou avec des problèmes de capacité, ça nous donne énormément de résultats et au point de la culture. Bon, ben bravo, et puis merci de la part de toute l'équipe MyFood. Merci à MyFood. Bonne culture, merci.